Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et aujourd'hui nous nous retrouvons sur Endless Sky. Et oui, après le petit foirage sur Xenonaut, j'ai décidé de faire un autre jeu un petit peu du même genre sur le thème spatial. Même si Xenonaut c'était plus de la défense terrestre, là c'est complètement différent. Endless Sky, alors premièrement, déjà si vous entendez un léger bruit dans le micro, je suis désolé. Et c'est, voilà, il fait très très chaud chez moi et j'ai un ventilateur qui tourne normalement suffisamment loin pour qu'on l'entende très peu dans le micro. Et suffisamment proche quand même pour pouvoir me rafraîchir un peu parce qu'il fait actuellement je crois 33 degrés là au moment où je tourne. Donc voilà, il fait très chaud. Bref, donc on est fin juin, début juillet, donc c'est normal. Ça, ensuite Endless Sky. Endless Sky, je l'ai choisi, pourquoi ? Parce que c'est en fouillant sur un site qui propose des jeux open source. Et oui, Endless Sky est open source. Il y a un guide je crois, il y a tout ce qu'il faut pour même contribuer à Endless Sky. Donc voilà, donc c'est plutôt cool. Donc il est gratuit par définition. Vous pouvez le trouver sur internet assez facilement sur jeux-ly.fr je crois. Bref, à la limite je vous mets le lien dans la description. Il est gratuit, il est, voilà, puis il est très très bien comme jeu. J'y ai déjà passé plusieurs heures. Voilà, avec, vous voyez à droite, j'avais créé mon vaisseau de transport. Enfin, j'avais créé, on ne crée pas ses propres vaisseaux. On les achète, on ne peut pas créer son propre vaisseau. Ça, ce serait sympa de pouvoir le faire, mais non. Enfin, quoi que. Bon, on va voir ça tout de suite. Et je l'ai appelé le Jason Statham. Pourquoi ? Parce que c'est le transporteur. Voilà, c'est... Petite blague. Voilà, on voit que je suis actuellement basé sur la lune du système solaire. J'ai 2 millions de crédits, voilà. Mais, à la limite, on va juste... Voilà, je vais juste vous montrer ma partie actuelle. Donc voilà, on a cette petite interface. Donc je suis sur la lune actuellement. Et je peux faire plusieurs choses. Premièrement, je peux faire du transport, du trading. Du... Je ne sais pas comment on peut dire ça en français. Mais du marché, voilà. On peut marchander. Donc je peux acheter des ressources dont le prix est bas. Voir même très bas. Ça, voilà. Par exemple, du médical. Je peux appuyer sur M pour avoir la carte. Et je peux voir, par exemple, si je tape médical. Voilà. Les points en orange. Donc je suis actuellement ici, sur le système solaire. Les points en bleu, ce sont là où ça ne va pas être très rentable de vendre les médicaments. Et par contre, les points en jaune. Donc essentiellement en bas, là, du système solaire. Enfin, non, pas du système solaire. De notre galaxie. Par exemple, là, je vois que je peux faire un bénéfice de 491 pièces d'argent si je vais vendre là-bas. Le seul problème, c'est qu'il va falloir que je passe par différents systèmes solaires. Je ne sais pas si on parle de systèmes solaires, malgré que ce ne soit pas le soleil. Donc, par plusieurs étoiles, en fait, pour pouvoir y accéder. Et il me semble quand même que le prix varie. Il y a là, ici aussi. C'est peut-être plus court d'aller par là. Mais le bénéfice est un petit peu moindre. Mais voilà. Donc, je peux déjà faire ça. Je peux déjà faire ça. Ensuite, il y a, alors, Jobboard, on va le sauter. Parce que c'est le truc principal. Donc, on va finir par ça. Ensuite, on a la banque. La banque, on peut éventuellement faire un prêt. Donc là, on part déjà avec un prêt, je crois, de 400 000. Et puis, notre premier objectif, c'est de rembourser ce prêt. Ça, c'est notre premier objectif. Et par la suite, voilà. Et après, on augmente en argent et on peut s'acheter d'autres vaisseaux. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit on s'achète un vaisseau plus gros. Soit on s'achète une flotte de vaisseaux. Moi, je suis plutôt parti sur l'idée de la flotte de vaisseaux. Voilà. Donc, ça, c'est la banque. Donc, je peux éventuellement... Donc là, la banque me fait suffisamment confiance pour que je puisse... Comment ? Que je puisse emprunter 1 675 000 crédits. Donc voilà. Donc, j'ai joué quand même un petit bout de temps pour pouvoir... Voilà. Que la banque me fasse suffisamment confiance pour me proposer ce genre de crédit. Je ne le prends pas. Je ne le prends pas parce que voilà. Ça va être chiant à rembourser. Il y a des intérêts. Il y a tout ça. Voilà. Et si j'appuie sur appli, par contre, hop, je peux choisir quel montant précisément. Je ne suis pas obligé de prendre 1 600 075. Voilà. Je peux, par exemple, prendre un crédit que de 100 000. Par exemple. Je dis n'importe quoi. Mais voilà. Pour éventuellement m'acheter un gros vaisseau d'un seul coup. Sur certains spatioports, comme sur la Lune, il y a le shipyard, justement. Alors, il y a le spaceport. Alors, si on va sur le spaceport, il peut se passer des événements. Bon, et là, ici, il ne se passe rien. Voilà. On a... Voilà. Le spaceport est rudimentaire. Voilà. On a une petite description du spatioport où on est. Mais ça, ce n'est pas... Voilà. Parfois, il y arrive des événements du genre un scientifique vient nous voir et il faut le ramener sur une base particulière où il n'y a que dalle. Mais voilà. Ce genre de choses. Ou alors une personne a sauvé parce qu'elle est poursuivie ou ce genre de choses. Voilà. Ce genre de petits événements. Ensuite, on a le shipyard. Donc, c'est là où on peut acheter le spaceport. Donc, voilà un petit peu. Alors, ça, ce sont les vaisseaux qu'on peut acheter. Donc, voilà. J'ai le... Donc, des heavy shuttles. Alors, au départ, moi, je suis parti avec un simple shuttle. Puis, je l'ai revendu pour acheter un heavy shuttle. Puis, j'ai acheté d'autres heavy shuttles pour me constituer une flotte. Vous voyez également que j'ai d'autres vaisseaux qui... Voilà. Qui sont là. Donc, un sparrow, je crois. Ça ressemble beaucoup au sparrow. Celui-là, celui que j'ai là. Ça, c'est un vaisseau que j'ai conquis aux pirates. On peut faire des batailles spatiales et conquérir des vaisseaux. Alors, ce n'est pas forcément évident parce que généralement, ce que je fais, c'est que je récupère des vaisseaux après des batailles. En fait, je fais vraiment le rat, on peut dire. Quand il y a une bataille spatiale, je regarde ce qui se passe. Bon, généralement, les vaisseaux pirates sont détruits instantanément. Mais quand ils ne sont pas détruits, qu'ils sont juste désactivés, généralement, je les aborde et j'essaye de les conquérir. Donc, il me faut des membres d'équipage pour pouvoir prendre le contrôle du vaisseau. Bref, ce n'est pas si simple que ça. Après, ce que je peux faire, c'est soit utiliser ce vaisseau, s'il est intéressant, pour faire du transport. Soit le revendre. Et donc, ça me fait du crédit. Donc là, par exemple, si je le revends, ça me rapporte 100 000. Bon. Donc, ça peut être un vente à jeu. Après, j'ai sa capacité. Donc, je fais le capacity 300, ça veut dire qu'il peut faire 3 sauts. Mon shuttle, je crois qu'il peut en faire 5. Donc, c'est un vaisseau qui va me galérer à me suivre lors de gros sauts. Donc, c'est plutôt un... Niveau vitesse, c'est plutôt handicapant qu'autre chose. Cargo Space, il n'a que 15 d'espace, alors que les Heavy Shuttle, on en 35. Donc, ça veut dire qu'il ne peut contenir que 15 tonnes de matériel. 15 tonnes de matériel. Et est-ce que j'ai... Voilà, Require Crew ou Bunk. Donc, ça, ce sont les espaces libres. Donc, il ne peut contenir que 2 passagers, dont un membre du personnel, évidemment, pour le conduire. Donc, un seul client, un seul... Voilà, une seule personne. Donc, celui-là, par exemple, il n'est pas très avantageux, honnêtement. Je pense plutôt que je vais le vendre. Je vais le vendre, mais on va voir l'autre. Donc, celui-là, pareil, le Silver Miss Fortune, c'est un vaisseau aussi que j'ai conquéris. Celui-là vaut un peu plus cher, 230 000. Donc, je peux le vendre. Il a un Freel Capacity 400, donc c'est toujours inférieur à mes Heavy Shuttle. Mais, ça va. Honnêtement, moi, je fais 5 sauts. Lui, il n'en fait que 4. Il doit se recharger avant de faire le saut qui va manquer pour me rattraper. Donc, bon, ça va encore. Il a un Cargo Capacity de 10. Donc, il ne peut porter que 10 tonnes de matériel. Et pareil, un seul, éventuellement, touriste ou passager que je peux prendre. Voilà. Donc, ces deux vaisseaux-là, honnêtement, ne sont pas extrêmement importants. Donc, je pense plutôt les revendre. Donc, je peux le faire. Donc, je vais vendre le Silver. Voilà. Et je vais vendre le Abyss of Python. Hop, voilà. Mon argent, on le voit où ? Ouais, voilà. Mon argent, on le voit en bas. Donc, j'ai presque 3 millions. Donc, je peux éventuellement me racheter un Heavy Shuttle à 412 000. Excusez-moi. Donc, vous voyez, le Heavy Shuttle, on peut comparer. Il a une fuel capacity de 500. Donc, il peut faire 5 sauts d'un seul coup. Il a un cargo capacity de... Enfin, voilà. Il peut transporter 35 tonnes de matériel. Et jusqu'à 7 passagers en plus du pilote. Donc, ça, ça peut être sympa. Après, je peux partir sur d'autres... Donc, ça, ce sont vraiment les vaisseaux de transport qui sont faits pour le transport. On peut les équiper d'armes légères pour qu'ils puissent se défendre. Mais sans plus. Ensuite, on a les Light Freighter. Alors là, ce sont des vaisseaux qui ont un peu plus de capacité de cargo, mais qui sont beaucoup plus lents. Notamment, voilà. Celui-là, il a une fuel capacity de 300 seulement, mais un cargo space de 50. Donc là, c'est vraiment plus... En fait, les... Voilà. Ici, c'est pour le transport général de ressources et de passagers. Les Shuttle, c'est plus pour ça. Les Light Freighter, ce sont vraiment plus pour le transport de matériel pur. Ce n'est pas vraiment fait pour transporter des passagers. Donc, on peut transporter des passagers, mais beaucoup moins. Voilà. Sinon, après, on a celui-là. Le Light Freighter a 1 million. Il est à 1 million 300 000. Il a fuel capacity de 6. Ça veut dire qu'il peut faire 6 sous dans l'espace. Donc, c'est déjà un de plus que mes... Que mes... Voilà. Que mes vaisseaux actuels. Et il a un cargo space de 150. Ça veut dire qu'il peut comporter 150. Voilà. Vous avez compris le principe. Par contre, il requiert 4 personnes obligatoirement pour le manipuler. Voilà. Ça veut dire que je ne peux toujours comporter que 3 passagers en plus. Voilà. Donc, ça, c'est le Light Freighter. Donc, ici, par contre, ce sont les vaisseaux qui sont disponibles que sur la Lune. Il y a d'autres vaisseaux qui sont disponibles dans d'autres spatioports. Donc, il faut voyager. Mais il y a un guide pour savoir où se trouve chaque chose. Ensuite, on a les Interceptors. Alors ça, ce sont plus des petits vaisseaux de combat pour défendre des planètes. Bon. Voilà. On a le Wars. On a le Sparrow. Donc, voilà. Ce sont des vaisseaux qui ne sont pas faits pour le... Qui sont vraiment faits plus pour le combat. Et pour le combat, voilà. Vraiment, défense de planètes. Donc, pas non plus du combat en veux-tu en voilà, quoi. Mais voilà. On peut les équiper un petit peu comme on veut. Donc là, on a l'outfit space-free. Ça veut dire vraiment les capacités d'équipement du vaisseau. Donc, sur le sang. Donc, si on revient sur le shuttle, par exemple. Hop. Voilà. J'ai 120... Je ne peux mettre que 120 équipements, dont 10 en weapon. Et vous voyez que c'est déjà entièrement plein. Et l'engine, c'est le moteur. Donc, je peux mettre un moteur un peu plus puissant, mais sans plus, quoi. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des trucs à voir sur les vaisseaux. Honnêtement, on peut y passer beaucoup de temps. Et il y a beaucoup de choses. Donc, voilà. Donc, on a les interceptors pour les petits vaisseaux. On a les vaisseaux de guerre légers qui permettent déjà de faire des combats un peu plus poussés. Voilà. Si vous voulez vous orienter vers du combat, honnêtement, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller soit sur le transport, soit plutôt sur le combat. Vous pouvez vous orienter sur beaucoup de choses. Et le but, ce serait de... Simplement de conquérir d'autres vaisseaux pour les revendre. Voilà. C'est essentiellement ça, le truc. Ce n'est pas forcément évident, parce que généralement, les vaisseaux sont détruits. Au mieux d'être juste... D'être juste... Voilà. Ensuite, on a le vaisseau de guerre léger. Donc là, c'est un Firebird. À 5 millions, quand même. Voilà. Donc, je n'ai pas l'argent pour. Voilà. Ensuite, on a les petits Fighters. Donc, voilà. Donc, ça, ce sont des vaisseaux plus pour escorter les vaisseaux de guerre. Et pour finir, on a les drones. Alors, les drones, pour le bon mois, ce que j'ai compris, on ne peut pas encore les avoir. Ils sont dans le jeu, mais on ne peut pas encore les avoir. Pourquoi ? Parce qu'il faut une Navy License. Et la Navy License, elle n'est pas encore intégrée dans le jeu, apparemment. À ce que j'ai compris, sur Internet, je me suis renseigné. On ne peut pas encore l'avoir. Ce qui est très dommage. Parce que moi, des drones de combat comme ça, pour défendre mes vaisseaux, étant des vaisseaux essentiellement de transport, voilà, j'étais plus intéressé par ça. Malheureusement, en plus, ils ne coûtent vraiment pas cher, étant donné qu'ils ne coûtent que 177 000. Honnêtement, voilà. Après, sinon, il y a les surveillances. Mais pareil, il faut la Navy License. Donc, les drones, pour le moment, c'est mort. Je quitte. Ok, ensuite, on a l'outfitter. Donc, voilà. Ici, l'outfitter, ce sont les équipements pour notre vaisseau. Donc, je peux sélectionner mon vaisseau. Donc, ici, ce sont les vaisseaux que j'ai. Bon, je les ai appelés les drones Statam, Statam 2, Statam 3, Statam 4 et Statam 5. Voilà, ce n'est pas compliqué. Et, ici, donc, je peux voir ce qui est équipé sur eux. Donc, actuellement, ils sont tous équipés de blasters, voilà, de blasters légers, de beam blasters. Et je ne peux, vis-à-vis de leur capacité, de toute façon, ne pas leur mettre grand-chose de plus, je crois. Quoique. Est-ce que si... Outfit Space Needed. Non, non, non. Voilà, vous voyez, l'outfit space, j'ai zéro de libre. C'est-à-dire que je ne peux plus rien équiper sur mon vaisseau. C'est ça. En fait, ce n'est pas... Enfin, sur 20, mais ça va en dégraissant. Donc, c'est-à-dire que si c'est zéro, ça veut dire que vous ne pouvez plus rien porter. C'est l'espace libre. Donc, voilà. Donc, ça, tout ça, ce sont les pièces d'équipement. On peut aussi acheter la map locale, enfin, la carte locale, pour découvrir toutes les planètes, l'espace support qu'il y a aux alentours d'une planète. Mais on peut faire aussi de l'exploration, j'ai envie de dire, standard. Voilà, donc, tout ça, ce sont des équipements. Donc, pareil, il y a énormément de détails sur ce que vous achetez, sur l'espace que ça vous prend dans le vaisseau, tout ça. Enfin, voilà. C'est très, très... Voilà. C'est très, très poussé. Notre personnel, on peut acheter du personnel. J'ai actuellement... Donc, voilà. Donc... Voilà. Donc, par exemple, voilà, j'ai... Donc, 5... Donc, actuellement, pour ma flotte, pour toute ma flotte, j'ai besoin de 5 personnes pour diriger ma flotte. C'est normal, j'ai 5 vaisseaux qui doivent chacun avoir un capitaine. Et j'ai 2 extra-trous, extra-crous. Ça veut dire que j'ai 2... 2... 2 pilotes, en fait, qui sont actuellement inactifs, qui sont dans les vaisseaux, qui me prennent un petit peu d'espace. Enfin, voilà, qui prennent la place de passagers. Mais, voilà, c'est pas grave. Et ces personnes-là, je peux les envoyer sur un vaisseau désactivé pour tuer les capitaines des vaisseaux que j'essaye d'aborder et prendre le contrôle du vaisseau. Donc, voilà, donc, peut-être que je vais en acheter un de plus. Hop, voilà, ça me permet d'avoir, voilà, 3 personnes pour... Allez, je vais acheter 5 personnes. Voilà, histoire d'avoir 5... Voilà, la possibilité de conquérir des vaisseaux avec 5 personnes. Parce qu'il arrive que, ben, l'abordage échoue et dans ce cas, on perd un mec. Ça arrive. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux en avoir plus que pas assez. Et je peux toujours transporter 30 personnes pour des missions. OK ? Donc, départ, c'est pour partir. Et pour finir, on a le job board. Le job board, ici, ce sont plein de missions que je peux faire. Donc, depuis la Lune, je dois, par exemple, ici, transporter 72 tonnes de matériel. Ici, donc, sur la planète New Westland. Et je serai payé pour ça 54 000. Voilà. Par exemple, voilà, ça, c'est une des missions que je peux faire. Après, simplement, sur la carte, vous voyez, à chaque fois qu'il y a ces espèces de petites plumes oranges, ça veut dire qu'il y a des choses disponibles. Et là, par exemple, voilà, celle-là, par exemple, de mission, est plutôt intéressante. Plutôt intéressante. Ouais. Alors, ici, par exemple, c'est une mission, par contre, qui est limitée dans le temps. Ça veut dire qu'on est actuellement le 26 janvier dans le jeu. Et je dois déposer, enfin, faire ma livraison avant le 9 février. Sachant que chaque saut me coûte une journée. Donc, 27, 28, 29, 30, 31. Ouais, 31. Donc là, ça, éventuellement, je pourrais le faire. Et généralement, les missions sont limitées dans le temps. Vous voyez, 152 000. Ça peut être avantageux. Donc, je vais accepter cette mission. On va en faire une ou deux. Et sur la même... Enfin, sur le même, se passe... Sur le même truc, voilà. Même durée, 50 000 crédits pour 29 tonnes de matériel. De waver. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, on va accepter la mission. Donc, on va aller faire ces deux missions-là. On va juste faire une mission. Et après, on va se diriger vers... Un territoire qui peut potentiellement être en danger. Parce que si je regarde, voilà, les ports. Non, je veux... Voilà. Si je peux me sur le mode république, voilà. Il y a des zones qui sont en rouge. Ce sont des zones... Donc, c'est essentiellement en périphérie. Ce sont des zones qui sont prises par des pirates. Donc, ça, ce sont... Donc, on ne peut pas les conquérir. Enfin, je ne pense pas. Et puis, donc, c'est juste... Voilà. C'est juste... Ça veut dire que, par exemple, le... Voilà. Zorak, là. C'est potentiellement un endroit où il va beaucoup y avoir d'attaques de pirates. Donc, c'est un endroit où, par exemple, je peux aller pour essayer, déjà, de défendre Zorak. Ouais, Zorak. Et essayer de conquérir des vaisseaux. Bon. Voilà. C'est une possibilité. Donc, on ira probablement là, après. Donc, voilà. Après, on a... Voilà. On a plusieurs factions. Donc, en orange, c'est la république. En rouge, c'est les pirates. En jaune, voilà. Là, les quatre étoiles jaunes, ce sont des quarks. Donc, ce sont des... C'est un peuple, voilà, avec qui la république est... Et, normalement, est associé. Si je fais friendly... Voilà. Vous voyez, friendly. Donc, tout ça, ce sont les... Voilà. En gros, à part les pirates, personne n'est hostile, quoi. Ok. Donc, république. Donc, voilà. Donc, ici, on a les guargues. En vert, tiens, il ne l'indique pas en vert, mais c'est les free... Free space... Si, voilà. Free world, voilà. Donc, ce sont les... Voilà. Les personnes du monde libre, si on peut dire. En bleu, ce sont les syndicats. Et voilà. En gros, on a fait le tour des différentes factions qu'il y a dans cette galaxie. À ce que je sache, il n'y a qu'une seule galaxie. On ne peut pas aller dans d'autres galaxies. Enfin, du moins, je ne crois pas. Ouais. On ne peut aller que dans la voie lactée, en gros. Ou cette partie de la voie lactée. Pardon. Voilà. Donc, on va aller faire nos petites missions. Donc, done. Juste avant... Est-ce que je me rachète ? Ouais. Alors, je vais juste me racheter... Parce que j'ai un petit peu d'argent. Je vais me racheter un Heavy Shuttle. Que je vais appeler le... Statam 6. Ok. Et je vais aller équiper ce vaisseau. Donc, je vais d'un Outfeater. Je le sélectionne. Et je l'équipe. Sachant que j'en avais déjà... Voilà. J'en avais déjà un en stock. Donc, c'est bon. Ça ne me coûte pas plus cher de l'avoir. J'en avais acheté plusieurs. Donc, voilà. Hop. Et ben, je suis prêt à partir. Donc, hop. Voilà. Donc, je pars de la Lune. Je peux éventuellement me poser sur la Terre. Si je le veux. Alors, si je dois me poser en urgence sur la base la plus rapide possible, je peux appuyer sur L. Voilà. Donc, vous voyez, il y a énormément de vaisseaux qui sont autour de moi. Donc, je suis où, moi ? Ok. Apparemment, je suis un de ces deux vaisseaux-là. C'est Statam 3, Statam 4. Donc, je suis celui-là. Voilà. Donc, ça, c'est le vaisseau que je contrôle, moi. Les autres sont en pur automatique. Ah, tiens, je peux sélectionner plusieurs vaisseaux. Je n'avais pas vu ça. D'accord, je peux sélectionner toute ma flotte. Ok. Oups. Excusez-moi. Voilà. Ensuite, donc, vous voyez, dans ma navigation, j'ai prévu mon trajet. J'ai simplement cliqué sur l'étoile où je veux aller. En vert, c'est là où tous mes vaisseaux vont pouvoir aller. Il y a éventuellement une partie jaune si c'est juste une partie de ma flotte qui peut y aller. Entre guillemets, un seul saut. Il faut faire attention à ce que ma ligne verte ne s'arrête pas, par exemple, dans une zone grise. Parce qu'une zone grise, c'est une zone où il n'y a pas de spatioport. Et dans ce cas, je peux me retrouver coincé. Alors, coincé, pas réellement. En réalité, il faut que j'attende qu'un vaisseau de la République, enfin un vaisseau allié, passe pour que je puisse le contacter et qu'il puisse me dépanner de carburant. Voilà. Donc, on n'est pas entièrement bloqué et on peut communiquer avec les autres vaisseaux. Donc, on est parti. Donc, pour sauter à ma prochaine galaxie, je ne vais pas y aller comme ça, en vitesse conventionnelle. Non, je peux appuyer sur J pour passer en hyperspace. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, voilà. Donc, mes vaisseaux se calibrent. Donc, ils ralentissent avant de passer en hyperspace. Ils s'orientent vers le système solaire qui couvre. Et voilà. Tous mes vaisseaux viennent de passer sur Cirrus. Vu que j'ai une feuille de route qui est prévue, je les laisse faire. Ils se réorientent. Et ils sont déjà en train de partir. Donc, ils vont faire leurs cinq sauts, comme ça. Et au cinquième saut, je vais me poser sur un autre spatioport pour pouvoir faire le plein et terminer mon trajet. Sachant que là, il faut quand même que je sois attentif, parce que je peux potentiellement me faire tranquillement des pirates. Alors là, je suis en plein milieu du territoire de la République. Donc, je ne crains pas grand-chose. Voilà. Donc là, je suis sur Aldébaran. Spéciale dédicace à Sylvain Durif. Donc, il me reste encore deux sauts à faire. Alors, je peux passer le jeu en accéléré en activant Caps Lock. Tac, voilà. Là, je suis en accéléré. Vous allez voir, ça bouge deux fois plus vite. Voilà. Donc là, le jeu me dit, voilà. J'ai eu un petit son, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Mais voilà, je n'ai pas eu assez de carburant. Donc, vous voyez que mes vaisseaux sont déjà en train de se poser pour faire le plein. Et il faut que je fasse pareil. Donc, j'appuie juste sur L et je suis en train de me poser. Voilà. Donc, maintenant que je suis sur ce spatioport, vous voyez que mon carburant est revenu au maximum. Mon carburant est ici au maximum. Ici, on voit qu'il n'y a pas de vendeur de vaisseaux ni de matériel pour les vaisseaux. Il y a juste, voilà, éventuellement possibilité de faire un peu de commerce. Il y a un autre job board. Donc, là, ce sont vraiment les missions qui sont liées à cette étoile. À chaque fois que vous êtes sur une étoile, en fait, le job board, ça dépend de l'étoile sur laquelle vous êtes. Ce n'est pas un job board général pour toute la galaxie. Ça, c'est important à savoir. Ça veut dire que vous avez des missions potentiellement à l'infini. Donc, voilà. Vous pouvez y passer des heures à ce jeu. Juste à faire ça, quoi. Juste à vous balader d'étoile en étoile. Voilà. Donc là, je peux repartir. Et je... Tiens, d'ailleurs. Alors, ça, je peux le faire. Alors, ouais, ça, il faut que je le fasse absolument. Donc, il faut que je dépose sur... Sur farcir. Ok, d'accord. Donc... Ben, c'est bon. Non, je vais dire... Attends, un truc. Pas grave. Je vais... Attendez. Il n'y a pas d'autre... Il n'y a pas d'autre planète du système sur lequel il y a un spatioport. Non, non. Bon. Il faut absolument que j'aille finir ça. Donc, voilà. Donc, en me reposant sur la planète, par contre, j'ai perdu une journée. Donc là, il ne faut vraiment pas que je me... Voilà. Il faut vraiment que je m'emmène. Je suis le 3 février. Je dois le déposer pour le 9. Donc, je refais mon jump. Donc, vous voyez, mon... Ma date, elle défile ici. Donc, nous sommes le 4 février. Je refais un saut. Bing ! On passe le 5 février. Et je me pose. Oula. Ok. Donc, voilà. Donc, il y a un vaisseau pirate qui est attaqué. Et quand il y a l'alarme, ça veut dire qu'en plus, on est attaqué. Donc, voilà. Donc, je me suis posé sur cette planète. Et donc, j'ai les crédits. Donc, j'ai accompli ces missions-là. Et j'ai gagné de l'argent. Tout simplement. Donc, ici, on est sur une planète, apparemment, qui est potentiellement en territoire contesté. Le problème, c'est que je suis tout seul. Il n'y a pas de vaisseau, apparemment, de l'alliance. Enfin, de l'alliance. De... On va attendre juste un petit peu. Ok. Ok. Oula, ma flotte. Mince, 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 mince. Je ne me laisse pas venir. Ah, ok. Bon, pas de vol. Ok. Alors là, oula, c'est bon. Alors, je vous explique. Donc là, moi, j'ai été désactivé seulement. Alors, lui, par contre, on peut se le faire. Lui, on peut se le faire. Mais là, par contre, moi, je ne sais plus comment je... Je ne sais plus comment je tire. C'est bon, c'est bon. On l'a eu. Ah, c'est pas vrai. Ils détruisent tous les vaisseaux. À chaque fois, ils détruisent les vaisseaux. Donc, on ne peut pas les coquer. Il faut que je regarde la vie de tous mes vaisseaux. Donc, j'ai toujours toute ma flotte au complet. Non, ce n'est pas holding position. C'est... Voilà. Donc, j'appuie sur la touche G pour dire à mes vaisseaux, rapprochez-vous de moi. Voilà. Donc là, mes vaisseaux orbitent autour de moi pour se rapprocher au maximum. Et donc, ils sont un petit peu en position de... Ok. Là, on est face à un vaisseau de guerre. On va se faire défoncer. Ok. Donc là, le vaisseau... Voilà. J'ai mon vaisseau allié qui est en train de me réactiver. Il y a eu de la casse. Je crois que j'ai perdu un vaisseau. Donc, je crois que j'ai perdu un vaisseau. 1, 2, 3, 4, 5... Ouais. J'ai perdu un vaisseau. Donc, quand j'ai perdu un vaisseau, ce que je peux faire, c'est recharger ma dernière partie. Tout simplement. Enfin, voilà. Je peux sauvegarder sur les trois précédentes... Voilà. Les trois précédentes sauvegardes. Donc, je peux éventuellement, voilà. Recharger cette partie. Donc, c'est ça. Yeah. Hé, hé, hé. Hé, merde. Bon, là, je suis mort. Bon, pas de bol. Mince. Hop. Bon, donc là, pas de bol. Je me suis vraiment fait défoncer. Donc, ce qu'on va faire, c'est... On va très vite. Mais voilà. Vous voyez un petit peu comment se passent les vaisseaux spatiaux. Enfin, les combats spatiaux. Même si je ne suis pas très... Pas extrêmement doué. Il faut dire ce qu'il y a. Puis, je n'ai pas les vaisseaux qui sont faits pour, quoi. Mes vaisseaux sont faits vraiment pour, à la limite, faire un peu de soutien, quoi. Lors des batailles. Et vraiment, je récupère les miettes quand c'est possible. Eh, hé, 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 pas facile, là. Pas facile, pas facile. Bref, je vais retourner sur le système solaire. Ok, d'accord. Alors, attendez, 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 attendez. Il y a un problème. Non, c'est bon. Ah, c'est que j'avais un vaisseau désactivé. Ah, je vois encore un vaisseau désactivé. Ce n'est pas vrai. Il est où ? Bon, j'ai deux vaisseaux désactivés. Vous voyez, en bas, j'ai des vaisseaux qui peuvent être désactivés, voire même détruits. Mais j'ai encore perdu un vaisseau. Bon, voilà, je suis en train de perdre tous mes vaisseaux. Aïe, aïe, aïe. Bon, allez, hop. Voilà. Bon, l'avantage, c'est qu'on peut recharger. Ça, honnêtement, c'est plutôt pas mal. J'en suis où au niveau job board, là ? Ok. On va directement foncer vers le système solaire. En plus, on va prendre la petite mission qui va avec, qui n'est pas limitée dans le temps. Donc là, vraiment, ce que je fais, je débarque, je jump direct. J'ai mal appuyé sur le J, c'est ça ? J'ai mal appuyé sur le J. Hop, et on fonce, on fonce. Ok. Donc, mine de rien, voilà, on peut se faire détruire sa flotte super rapidement. Ça, c'est un petit peu... Un petit peu dommage. Et j'ai apparemment une mission, je ne sais pas pourquoi, qui est buggée. Ok, on va l'annuler. Hop. La mission, ici. Hop. Ouais, à mon avis, elle est clairement buggée. Non, à mon avis, elle est buggée. Ah, je suis dans une zone de combat. Je suis dans une zone de combat. C'est bon. Alors, évidemment, quand je rentre sur une planète, évidemment, 24 heures, c'est cool. Qu'est-ce qui me fait ? Pourquoi je suis de retour ici ? Je ne sais pas ce que je voulais. Bon, ça ne me fait rien. Ça me fait des missions en plus. Hop. Deux passagers pour 200 crédits. Trois tonnes de produits pharmaceutiques. Deux passagers pour Mars. Et puis, c'est bon. Allez, hop. Donc, en plus, aucune mission n'est limitée dans le temps. Et on peut y accéder en un seul saut. Enfin, en un seul saut. Sans se ravitailler entre deux. Donc, normalement, là, on peut être directement... Voilà. Donc, c'est un jeu qui est très, très prenant. Mine de rien, il est plutôt simple. Ça consiste à prendre des missions. Et puis, voilà, aller d'un point à un point B à chaque fois. Mais, mine de rien, le fait de pouvoir potentiellement être pris sous le feu de l'ennemi, mine de rien, c'est plutôt prenant. Et puis, voilà, grâce aux sauvegardes, ce n'est pas non plus lourd de conséquences. Donc, ce n'est pas trop frustrant sur Pertou sa flotte. Voilà. Donc, ce jeu est super bien pensé. Ok. Donc, là, je vais me poser sur Mars. Pour accomplir ma mission. Ah oui, je suis en accéléré aussi. Public authorities for new. Attendez, attendez, attendez. Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Je crois que je me suis pris une amende parce que je transportais du produit pharmaceutique alors que je n'étais pas habité ou un truc comme ça. je n'ai pas compris. Bon, après, hop. Non, 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 ce n'est pas ce que je veux. Ce n'est pas ce que je veux. Ensuite, hop. Au niveau de ma mission, donc, il en reste une. il faut que je me pose sur la lune. Donc, on va se poser sur la lune. Voilà. 200 crédits supplémentaires. Voilà, voilà. Et je suis de retour à mon point de départ. Donc, éventuellement, je peux revoir mon job board. Voilà. Et donc, il y a d'autres missions, des nouvelles missions qui se sont rajoutées. Donc, vraiment, les missions, en plus, se réinitialisent, enfin, vraiment, sur chaque spatioport très régulièrement. Donc, ça permet vraiment, voilà, vous avez vraiment tout ce qu'il faut, quoi. Voilà. Donc, ici, c'est de l'équipement. Ici, c'est aller déposer, voilà, des personnes dans, enfin, voilà, des salariés, enfin, voilà, des mineurs, apparemment, dans une colonie de... Ah non, Charon ne stationne. Ouais, des colons pour la station Charon. C'est pas limité dans le temps. Voilà. Escorter. D'accord, OK. Donc là, par exemple, il y a une mission d'escorte. Là, il y a une mission de transport. large bulk. Donc, voilà. Là, par exemple, je dois transporter 115 tonnes de matériel. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment... Il y a vraiment tout ce... Voilà. Il y a vraiment beaucoup. Donc, les large bulk, c'est vraiment pour les... Alors, soit les vaisseaux qui ont beaucoup de capacités, soit, comme moi, une flotte de vaisseaux. Parce que c'est ça aussi qui est pas mal. C'est qu'avec ma flotte de vaisseaux, évidemment, chaque vaisseau peut contenir 35 tonnes. Donc, je peux... Je peux transporter ce que je veux, quoi. Et puis, ici, voilà. S'il y a des... Voilà. Par exemple, ici, là, j'ai un... Voilà. J'ai une... Comment ? Une mission qui est en gris. Ça veut dire que je n'ai pas la capacité de pouvoir la faire. Et en effet, il faudrait que je puisse transporter 58 personnes. Donc, évidemment, cette mission ne m'est pas accessible. Elle est... Je la vois, mais elle n'est pas accessible. Voilà. Après, des passagers. Bon, voilà. Deux passagers pour 200 crédits, deux pour 300, voilà. Après, voilà. Quand vous avez vraiment, voilà, que chaque centime n'est pas important pour vous, vous faites les missions qui vous rapportent le plus de pognon, quoi. C'est pas très compliqué. Voilà. 47 000, celui-là, pour transporter, quoi ? 3 fermiers, voilà. 3 travailleurs d'usine pour 42 000 crédits, voilà. Après, ce qui est avantageux, c'est que, voilà, vous avez la carte. Donc, vous pouvez éventuellement vous dire « Allez, je vais aller faire cette mission-là pour 77 000. Il faut que je sois à face avant le 14 mars. Et sur le trajet, je peux faire ces 2 missions-là. Voilà. Donc, vous pouvez organiser carrément vos trajets pour vraiment, voilà, vous organiser et optimiser vos rentrées d'argent. Donc, c'est vraiment très, très bien comme jeu. Honnêtement, c'est vraiment pas mal. Est-ce qu'on fait ce qu'on a dit ? C'est-à-dire qu'on va partir sur... Alors, peut-être pas... On va peut-être partir sur Alnair. On va peut-être partir sur Alnair pour... Excusez-moi. Parce qu'ici, il y a potentiellement des pirates qui peuvent arriver. Ou sur Shedar. Ouais, Shedar, on peut y aller. Puis c'est frontal vis-à-vis d'Almar. Donc, à mon avis, ici, ça doit pas mal cartonner. Allez, on va voir un petit peu ce que ça donne. On va aller là-bas. On va essayer d'aller capturer des vaisseaux là-bas. Donc, je suis toujours en accéléré. Il faut que je pense à enlever le mode accéléré quand je vais passer en mode combat. Non, c'est bon. Ok. Non, mais je sais pas où il manque un vaisseau parce que j'en avais... Je vais me poser sur le spatioport. Voilà, je vais me poser sur le spatioport. Ah, zut ! Il n'a pas de... Non, puis il n'y a qu'un seul spatioport ici. On va retourner un tout petit peu en arrière. Je vais faire le tour de mes vaisseaux. J'ai un petit peu en arrière. Et pour faire le tour de mes vaisseaux, il faut que j'ai... Ah, il n'a pas de spatioport non plus. Enfin, il a un spatioport, mais pas... Pas un qui me permette de faire le point sur ma situation. Hop, on va aller sur un délab. Hop, départ. Ah, c'est pas vrai. Il n'y en a pas un qui a un vendeur de... Qu'un vendeur de vaisseaux. Après, j'ai le guide pour regarder... Attendez, 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 attendez. On peut se fermer, oui, on peut se fermer. Non, je t'entends, je t'entends, il a sauté. Il a été détruit, donc c'est bon. Hop. Ouais, non, mais il y a des vêtements de guerre dessus. Oh, il a eu le plus chance, il va s'en détruire. Allez, hop. Je vais aller me poser. Voilà, donc. 4, 5, 6... Ah non, je les ai tous. Non, non, c'est bon, je les ai tous, j'en ai perdu aucun. Donc, c'est ça. Bah zut. Excusez-moi. Donc, on va aller voir un petit peu là où ça cartonne vraiment. Et on va essayer de survivre un petit peu là. Ok. On va juste se poser. C'est pour avoir la sauvegarde. Voilà. Donc, voilà, comme ça, on a la sauvegarde. Et si jamais, vraiment, on ne tient pas. Donc, on a deux vaisseaux en soutien. Mais le problème, c'est que ces vaisseaux-là, généralement, ils détruisent. Donc, on va juste attendre qu'il y ait une attaque. En attendant, on peut aussi exporter... Enfin, on peut aussi regarder un petit peu le... C'est fini. Oh putain ils l'ont pas détruit, on peut le conquérir Donc là ce que je fais C'est que je le pose de Je me pose dessus, voilà Je vais essayer de le capturer Donc soit je peux essayer de voler des ressources Et ça, il y a peu de, voilà Soit j'essaye de le capturer Et là j'attaque J'ai perdu un membre de groupe Un, deux Je l'ai eu, alors j'ai perdu J'ai perdu quatre membres de groupe Et c'est le cinquième qui a réussi à avoir Le Le, le, le Le score, le score des gars, le score J'ai été désactivé Oh je me suis fait détruire Je me suis fait détruire Donc voilà, you have died Donc hop Ah c'est dommage Bon écoutez, voilà Vous avez un petit peu vraiment l'aspect du jeu Dites-moi si il y a un let's play sur ce jeu en entier C'est-à-dire vraiment on part de zéro Avec découverte Enfin voilà, avec vraiment découvrir tout le système et tout Euh, bah je, on va, on va Attendez, je vais juste, hop Voilà, on va charger Mais euh, voilà Euh, ce qu'on va faire C'est on va créer déjà un nouveau pilote Voilà Donc voilà un petit peu comment se présente le début du jeu Donc voilà, donc euh, la banque L'architecture de la banque Blablabla Euh, alors le jeu est en anglais C'est dommage Je vais peut-être essayer Enfin je vais peut-être voir moi-même Pour proposer un mode de traduction du jeu Je sais pas Peut-être un patch Je, là je suis assez débordé par le boulot en ce moment Euh, si j'ai un petit peu de temps de libre Peut-être que je vais voir pour euh Pour euh, pour euh, pour proposer un truc Enfin voilà, un service de traduction à ce jeu Euh, en français Euh, mais bon, voilà Donc voilà, donc on nous le dit Euh, on vous donne Enfin voilà, on vous donne 480 crédits Euh, vous, euh, voilà Vous avez, vous devez payer tous les jours 2503 crédits Euh, donc ce qui fait 400, euh, 434 000 crédits d'intérêt Voilà Donc on va appeler notre Hop Ah, je suis en majuscule évidemment Mais on va l'écrire avec un M majuscule Hop, voilà Ah oui, euh, donc voilà Donc on a euh Voilà, hop Voilà Comme ça Ok Et donc on arrive sur un spatioport Je sais plus quel spatioport c'est Euh, mais voilà Et on a donc les 3 euh, bah Vaisseaux possibles de base Donc on a le shuttle Donc qui est un petit peu moins plaisant Que le heavy shuttle que vous avez vu Donc il y a Voilà, donc il y a Ça fait le capacity Il peut transporter des passagers et tout On a le light fighter Qui lui permet plus Voilà, un petit peu de combat Euh, plus de combat Ce genre de choses Euh, je regarde un petit peu Euh, le problème c'est que lui Ah, attendez Et ouais Celui-là il me permet de faire plus de Euh, cargo Capacité Donc peut-être que les missions de base Seraient moins Enfin, seraient différentes Par contre on peut faire que 3 sauts à la fois Euh, blablabla Euh, et on a le Sparrow Alors lui Pfff, non Niveau mission, tout ça C'est à chier Donc honnêtement l'intercepteur Moi je partirais pas là-dessus Mais j'aurais bien envie d'essayer le Star Alors je l'ai essayé le Star Carbage Mais une fois que j'avais Mais après avoir eu des heavy shuttles Et tout ça Donc je l'ai acheté En fait, après Euh, ce qui m'a handicapé Parce que voilà Avec sa feuille capacité de 300 Il était plus lent que toute ma flotte Euh, mais je suis en train de me réfléchir Et de me dire Est-ce que je le prendrai pas Euh, non On va repartir sur le shuttle Voilà Donc, voilà Donc j'achète mon vaisseau Que je peux renommer Euh, alors J'ai pas l'appelé le Jason Statham Cette fois-ci Comment je peux l'appeler Euh Allez, une référence À la coquette spatiale Écoutez Hier, j'ai regardé Enfin J'ai regardé une vidéo Euh, qui parlait Euh, bah De la célèbre chienne Laïka Euh Qui est pas son vrai nom Mais voilà Elle est connue sous le nom de Laïka Qui est la La première chienne À être allée sur orbite Et malheureusement N'y a pas survécu Allez On va l'appeler En référence à ça Alors Euh Sauf que j'ai un doute Sur son orthographe J'ai un doute Sur son orthographe Ah oui Puis on peut pas En plus revenir en arrière Euh Non On va pas l'appeler Comme ça On va pas l'appeler Laïka Mais j'ai un doute Sur l'orthographe C'est pour ça Euh Comment on peut l'appeler Comment on peut l'appeler Euh Hum Hum Allez Shuttle On l'appelle comme le nom du vaisseau Et puis c'est tout Hop Ok Voilà Your ship Voilà Donc On peut quitter Voilà Et On a déjà des premières missions En fait Qui nous sont proposées En tant que tutoriel Donc On peut les passer On peut dire Bah non Ou alors On peut Voilà Euh Voilà Euh Hop Voilà Voilà Donc on a une première mission Mais on peut déjà regarder Voilà Les autres missions Qui nous ont Et voilà pour le moment Tout ce que l'on connait Le système solaire Donc on recommence Sur Reticulous Euh On a le système solaire Qui est là Voilà Et puis on a plusieurs Voilà Sachant qu'on a une mission Voilà Qui est Euh Voilà Passager pour New Greenland Donc voilà Donc on Voilà C'est un tutoriel En fait Avant de pouvoir Vraiment attaquer Les missions Comme ça Et on va avoir Comme ça Une petite suite De missions Au départ Qui vont nous permettre De découvrir Un petit peu Le Le Voilà L'environnement Et tout Euh Non Ça ne m'intéresse pas Ce truc là Je préfère le BIM Le BIM Donc on va partir Donc hop Voilà Donc on part pour Euh Pour cette Pour ce Cet endroit Hop Départ Et voilà Vraiment on est propulsé Dans le jeu Donc j'ai qu'à appuyer sur J Je vais mettre en accéléré Voilà Et j'appuie sur L Pour me poser Sur la planète Voilà Et donc voilà Donc c'est le Ah On n'a pas la suite Ah si Je crois qu'il faut aller Dans Spatioport Voilà Là on est allé dans Spatioport Après Voilà On a On On a d'autres Voilà On commence à avoir d'autres Voilà C'est le petit tutoriel Voilà Faire New China Voilà Et le problème Vous voyez C'est que là On n'a pas L'accès au système Donc il faut Il va falloir qu'on visite On visite Mais On peut faire quelque chose d'autre Je crois Ah non On n'a pas On n'a pas le Donc On va partir sur Et zut Je suis parti du mauvais côté C'est là-bas Que je voulais aller Donc il faut que je fasse attention A mon carburant Voilà Alors là vous voyez Par exemple Je suis dans une situation Un peu particulière Je vais Je vais m'arrêter Ici Voilà Je Je n'ai pas de Spatioport Là je suis sur une zone Où il n'y a pas de Spatioport J'ai deux choix Soit Je reviens en arrière Pour faire le plein Parce qu'en fait Je n'ai plus Qu'un seul saut disponible Soit Je tente le tout Pour le tout Et j'essaye d'accéder A A la partie suivante En espérant Qu'il y ait un Spatioport Donc je vais croiser Très fort Les doigts Zut Je vais me faire attaquer Je vais me faire attaquer Et là je suis dans la merde Alors Je suis dans la merde Pas forcément Il faut juste que je regarde Les trucs Alors Sélectionner Donc c'est N Ok Donc là Voilà N Et là je vais parler Voilà Donc là Il y a un vaisseau Voilà Un vaisseau marchand Qui est passé à ma proximité Que j'ai Abordé Donc j'appuie sur N En fait Pour le sélectionner Et j'appuyais sur T Pour lui parler Et donc je lui ai Je lui demande de l'aide Mince Donc Voilà Donc il m'a donné De quoi refaire Refaire un saut Sauf que de là où je suis Je ne peux pas faire De saut supplémentaire Ah Donc Voilà Donc je vais Essayer un petit peu Voilà D'avancer Mais voilà Là je me retrouve encore Dans la même situation A savoir que Il va me falloir Il va falloir que j'attende Voilà D'avoir un vaisseau Qui passe à proximité Pour lui demander de l'aide Voilà Donc il m'a donné Juste assez de carburant Pour faire un saut Supplementaire Je vais retenter le diable Voilà De toute façon Voilà Donc là Je suis sur Hop Et je n'ai pas vu Donc là Je me pose sur New World Et là Je vais pouvoir faire Le plat complet Voilà Voilà Donc en gros Voilà comment ça va se passer Je ne peux regarder un petit peu Ce qu'il se passe au spatioport Il ne se passe que dalle Ici Qu'est-ce qu'ils vendent Comme nom Donc hop Donc Je vais partir par là Alors Je veux juste en profiter Là je vais acheter La carte locale Pour 1000 Pour 1000 de là Et donc Hop Là J'ai Pardon La carte Voilà Donc là J'ai acheté La carte Pour savoir un petit peu Ce qu'il en est Où est-ce que Hop Voilà Et donc là Je vois que je peux Aller là-bas En un seul saut Pour continuer Ma mission Qui m'est demandé Voilà Donc voilà Vous avez un petit peu Toutes les bases Un petit peu Pour pouvoir commencer A jouer à Endless Sky Dites-moi si vous voulez Un lesplay plus complet Où vraiment On rembourse notre crédit Et puis On commence à faire fortune Et on commence à se Former une flotte Ou acheter un autre vaisseau Dites-moi si vous avez Un vaisseau Que vous me recommandez Pour faire plus de transport Et pouvoir se défendre Tout de même Voilà Je suis pas Je connais pas tout le jeu Je C'est au clair Autre chose Voilà Ici en fait C'est tout Notre guide Donc ici Actuellement On connait que Trois vaisseaux possibles Mais quand on va Voilà Se balader De port en port On va remplir Notre connaissance Des vaisseaux Qui sont vendus Et ce qu'on peut faire Voilà C'est quand on clique Par exemple sur un shuttle Si j'ai envie De racheter un shuttle Je vais cliquer Donc ici Donc dans Shipyard Et shuttle Et je vois En orange Là où sont vendus Des shuttles Tout simplement Si j'ai envie De voir Outfeater Voilà Et que j'ai envie De voir Où sont vendus Des bims laser Hop Je sais Qu'il y a Des bims Vendeurs Là où je me range Je sais Qu'il y en a Et donc Voilà Et donc Si je cherche Un équipement En particulier Par exemple Voilà Les thrusters Hop Voilà Je vois Quel spatioport On range Les vende Voilà Vous avez Comme ça Un petit guide Assez sympa Donc vous n'êtes pas obligé Vous même de retenir Quel spatioport Vend quoi Vous avez un petit guide Ici en bas Qui vous indique Un petit peu Tout ce qu'il y a Voilà On a Les spatioports Hop Voilà Donc on a encore La république Tout ça On a à peu près Ce que vend Enfin Ce qu'ils sont vendus Voilà On a à peu près tout Honnêtement C'est un jeu Méga complet Il est plutôt cool Alors oui Alors J'ai aussi compris C'est qu'on pouvait Avoir Alors Je crois que C'est plutôt Des interceptors C'est de Détruire les astéroïdes Que l'on voit Certains astéroïdes Peut-être Peut-être détruits Et donc Et donc Voilà Et on peut Gagner de l'argent Juste en détruisant Ces astéroïdes Ok Donc voilà Donc on peut Voilà On peut continuer Voilà On peut avoir Hop Voilà Donc écoutez Sur ce On va juste Terminer le tutoriel Ensemble Mais je pense que Voilà Voilà vous avez saisi Le principe C'est pas extrêmement compliqué Donc là On retourne Voilà On va sur terre Et pour aller sur terre Est-ce que je peux acheter Pareil la carte locale Ici Pour éviter De Voilà D'aller à la découverte Un petit peu au pif Voilà Là je peux aller directement Au système solaire Je Voilà Vu que j'ai J'ai acheté la carte En fait Je peux Sans avoir A me balader Par moi-même Parce qu'après Je peux faire ça Après je peux faire D'exploration Par moi-même C'est-à-dire Aller de système solaire Enfin Ouais De système en système Et Découvrir les alentours A chaque fois Voilà Et là je me pose sur terre Voilà Voilà Donc vous avez Un peu Bah voilà Tout Les bases Les bases De De Endless Sky Et On n'ira pas jusqu'à la fin Voilà de tout Mais je crois que si je fais Spatioport encore Voilà On me propose Encore autre chose Voilà Donc sur ce J'espère que cette vidéo Vous a plu Dites-moi si vous voulez Un let's play Complé Sur Endless Sky Même si Voilà Honnêtement On a fait le tour du jeu Mais honnêtement Voilà Même si ça paraît C'est assez complexe Au niveau des équipements Tout ça Même si le jeu Peut même paraître répétitif Honnêtement On y passe des heures Voilà Donc Je pense pas que ce soit Très intéressant à voir en vidéo Je suis pas sûr de ça Cependant Voilà C'est un jeu honnêtement Sur lequel on peut passer des heures Sans s'en rendre compte Voilà Sur ce J'espère que cette vidéo vous a plu Voilà Encore une fois Dites-moi si vous voulez un let's play dessus Laissez un pouce bleu Si elle vous a plu Voilà Commentaire Partagez Si vous avez envie de faire découvrir Endless Sky A des amis Ça peut être sympa Si vous êtes développeur N'hésitez pas non plus A vous renseigner sur la communauté Endless Sky Et peut-être contribuer Notamment si vous Si peut-être vous voulez faire la traduction française Parce que moi je pense pas que j'aurai le temps De vraiment participer à ce projet Même si l'envie Honnêtement Voilà J'en ai très fort l'envie Et puis bah sur ce Je vous dis A bientôt